Je suis très heureux, très heureux, très heureux d'être là avec vous en cette matinée. Je suis très heureux. J'ai béni à Dieu pour chaque moment d'adoration. C'est toujours très excellent. Amen. Donc effectivement, c'était mon anniversaire il y a quelques jours. J'étais très, très heureux de pouvoir inviter les anciens ici, le ciel, pour m'accompagner, en tout cas dans cette étape. Je pense que nous sommes en train de tous cheminer ensemble. Amen. Amen. Nous sommes une famille et nous devons bâtir. Ok, ce matin, j'aimerais parler d'un sujet assez important. Si je ne termine pas, je ne pense pas que je vais terminer. Je vais donner quelques pensées ici aujourd'hui et peut-être dimanche prochain, apparemment, je serai encore là. Donc je vais continuer sur quelques principes. Mais je vais poser des bases. de bâtir un nouvel hôtel. Amen. Vous savez, depuis des générations, depuis très longtemps, des peuples bâtissent des hôtels. Je ne vais pas quand même lire un texte pour essayer d'expliquer ce que je suis en train de dire ici. Des hôtels, de bons hôtels, de mauvais hôtels. Mais cette notion est une notion importante. J'ai commencé le mois de septembre avec cette notion-là. Je l'ai enseignée, pas le dimanche, mais je l'ai enseignée dans nos rayons de prière du matin, pendant une semaine. Et je pense que c'est une pensée qui est très, très, très importante. Et en venant aujourd'hui, je me suis demandé qu'est-ce que j'allais vous apporter, comme pensée de la part du Seigneur. Je pense que, dans la phase dans laquelle vous êtes aujourd'hui, c'est important de bâtir des hôtels. Amen. C'est important de bâtir des hôtels. On parle souvent de détruire les hôtels de famille, ainsi de suite, bien que ce soit vrai aussi. Mais aussi construire des hôtels à la gloire de Dieu. Et ça, ce sont des notions qui sont nécessaires et qui sont importantes à comprendre et à saisir ici. Bon, voilà pourquoi j'aimerais parler de bâtir des hôtels. Bâtir des hôtels. Je ne vais peut-être pas entrer en détail. Bon, peut-être que c'est des notions aussi qui sont peut-être nouvelles pour plusieurs ici. Donc, je vais essayer d'expliquer ce que ça veut vraiment dire. Et en même temps, essayer d'avancer dans mon enseignement. Si vous êtes nouveau dans la foi, c'est vrai que c'est des choses qui peuvent être particulières. Je peux vous poser la question, ça veut dire quoi ? Un hôtel. Hôtel ici, ce n'est pas hôtel avec H. Je ne parle pas ici de bâtir l'hôtellerie. Mais je bâtir, en fait, on va dire des plateformes dans lesquelles on adore des esprits supérieurs. En fait, l'hôtel, c'est ça, en fait. C'est comme un monument. On le voit aujourd'hui, c'est vrai que c'est banalisé, en fait. Aujourd'hui, on voit un petit peu des hôtels. J'étais récemment à l'île Maurice et je voyais un petit peu des endroits dans la ville où il y avait des cierges qui étaient posées, des photos, ainsi de suite. Ce sont des hôtels, en fait. Et peut-être que chez vous aussi, peut-être dans vos familles, vous avez des choses comme ça. Et ce sont des hôtels. Sachez que des hôtels, chaque hôtel est connecté à un esprit particulier. Chaque hôtel invoque un esprit, invoque quelque chose. Donc voilà pourquoi vous devez être conscient de ces choses-là. Parfois, ça peut être banal. On peut dire que non, c'est la culture, ainsi de suite. C'est la culture africaine, c'est la culture de chez nous, ainsi de suite. On peut essayer de négliger certaines choses. Mais il faut comprendre que dans les actes que nous posons, il y a un sens spirituel. Est-ce qu'on voit ça ici ? Il y a un sens spirituel qui est fait. Et aujourd'hui aussi, dans la société, on bâtit d'autres types d'hôtels. Et j'aimerais parler un peu de cela, de l'évolution, de comment les hôtels sont construits. Pour essayer d'expliquer un petit peu ce que je veux dire là, on va essayer de commencer par 2 Chroniques 34. 2 Chroniques 34, je vais essayer de cheminer un petit peu. Bon, ce n'est pas vraiment les versets que j'ai donnés à Caleb tout à l'heure. Mais je vais essayer de cheminer parce que je voudrais expliquer certains éléments. 2 Chroniques 34, je vais commencer au verset 1. On dit ceci. Josias avait huit ans lorsqu'il devint roi. Il régna trente et un an à Jérusalem. Il fit ce qui est droit au jus de l'Éternel. Il marchait dans les voies de David, son père. Il ne se détourna ni à droite ni à gauche. La huitième année de son règne, comme il était encore jeune, il commença à chercher le Dieu de David, son père. Et à la douzième année, il commença à purifier Judas et Jérusalem des hauts lieux, des idoles, des images taillées, des images en fonte. Il renversa devant lui les hôtels de Baal et il abattit les statues consacrées au soleil qui étaient dessus. Il brisa les idoles et les images taillées et les images en fonte et les réduisit en poussière. Il répandit la poussière sur le sépulcre de ceux qu'ils avaient sacrifiés. Amen. Ici, on parle d'un roi qui s'appelle Josias. Un roi, quand il est devenu roi à Jérusalem, en Israël, à Judas plutôt, il a détruit les hôtels de Baal. Bon, je vous donne comme étude vous-même à la maison de lire 2 Chroniques 34. Vous voyez comment ? Avant de commencer à servir Dieu à un certain niveau, il a commencé par d'abord détruire les hôtels de Baal. Ce qu'on voit ici, les hôtels consacrés à un dieu étranger qu'on appelle Baal. Vous savez tous que Israël priait Yahvé, n'est-ce pas ? C'est le dieu d'Israël. Et il y a des périodes dans la vie d'Israël, ils se détournaient de dieu. Et quand ils se détournaient de dieu, ils adoraient les dieux étrangers, les dieux des nations qui étaient autour d'eux. Et ils invoquaient ces dieux. Et pour invoquer ces dieux-là, ils construisaient des hôtels. C'est ce qu'on voit ici. Et ils adoraient. En réalité, l'adoration, ce n'est pas juste chanter. L'adoration, en réalité, je vais même dire, excusez-moi, n'a rien à voir avec le fait de chanter. Chanter fait partie. Ce n'est pas l'adoration. Mais le fait de chanter, comme tout à l'heure, je ne peux imaginer Dieu est fidèle. Ça fait partie de l'adoration. Mais je vais vous dire, en réalité, c'est une adoration quand les mots que tu prononces ont et font écho avec ce qui est dans ton cœur. Ce n'est pas parce que tu chantes à la maison que tu es en train d'adorer Dieu. Il faut bien comprendre cela. L'adoration ne commence pas le moment où tu commences à chanter des cantiques. L'adoration commence quand tu commences à mettre en place un système qui attire la présence de Dieu. Et c'est là où le système d'hôtels, quand on met en place des hôtels, tu attires un type d'esprit. Je parle de manière générale d'abord. Quand Israël mettait en place des hôtels de Baal, d'Astarté, de tous les dieux étrangers, c'est parce qu'ils voulaient aligner leur vie avec ces dieux-là. Vous voyez un peu ça ici. Ils alignaient leur vie avec ces dieux, avec les principes de ces dieux. Et les principes de ces dieux-là devenaient les choses avec lesquelles ils vivaient. C'est-à-dire que si dans cette religion-là, on dit qu'il faut mentir, ils vont mentir. Dans cette religion-là, si on dit qu'il faut tuer son frère, ils vont tuer. Parce que c'est une manière de se soumettre à l'esprit. Et donc si on dit dans cette religion, on dit que tu peux sacrifier quelqu'un, tu le sacrifieras. Si on dit dans cette religion-là que le plus important, c'est l'objectif. Donc, fais tout ce que tu veux. Est-ce qu'on voit ici ? Ça veut dire que chaque, j'aimerais dire, esprit vient avec un type de comportement. Quelqu'un me dit ceci. Derrière chaque comportement se cache un esprit. Quand tu fonctionnes, en réalité, ton fonctionnement, tes habitudes démontrent quel esprit tu adores. On ne peut pas juste dire que non, moi j'adore Dieu, j'adore Dieu, j'adore Dieu. C'est plus complexe que cela. Si tu adores Dieu, alors ta vie est alignée au principe de Dieu. Voilà pourquoi quand Josias est devenu roi, la première chose qu'il a fait, c'est de débarrasser Israël de tous les hôtels qui connectaient Israël avec un système démoniaque et satanique. Afin de construire quelque chose maintenant à la gloire de Dieu. Comme celui-ci. Donc, depuis des générations, depuis des époques, les gens, les peuples ont toujours construit des hôtels. En réalité, aujourd'hui, quand on voit l'histoire, même les vestiges du passé, ici, par exemple, on voit à Stone Age. Tout le monde connaît un peu Stone Age ici ? Stone Age. Tu n'as pas Stone Age ? Tu as fait sur Internet Stone Age. Un stone, la pierre, Age. Age veut dire quoi ? Stone Age. Vous connaissez Stone Age ? Je prononce peut-être pas très bien. Hein ? C'est bien ? Stone Age. C'est ? En Écosse. En fait, Stone Age, quand on voit Stone Age, c'est un système, en fait, qui montre... Quand est-ce que tu peux montrer l'image, peut-être, tu peux le projeter, si tu trouves, sur Internet. En fait, c'est... C'est comme un... C'est un lieu de culte. Dans le passé, ici, en Europe. Ici, aussi, en Europe, on voit des menhirs. Vous connaissez les menhirs ? Si vous ne connaissez pas, regardez Asterix, Obélix. Dans Asterix, Obélix, il y a des gros menhirs. C'est des grandes pierres. En réalité, c'était des systèmes de culte, des lieux de culte. Des druides, dans le passé, ici, en Europe. En Afrique, il y a d'autres systèmes qui existent. Dans des cases, dans des lieux où il y a des idoles, des statues. Mais parfois, on peut penser que c'est juste des choses comme ça, c'est la culture. Non. Ce sont des systèmes de communication. Donc, avant le téléphone, hein, il y avait... Les humains avaient mis en place des systèmes de communication, pas entre eux, mais avec des entités supérieures, des entités, on va dire, spirituelles. Et la communication avec ces entités leur procurait certaines choses. D'où l'idolâtrie. D'où le fait d'adorer les esprits, et ainsi de suite. Dans la perspective que ces esprits nous apportent quelque chose. On ne comprend pas ici. Et c'est ainsi que, maintenant, aujourd'hui, peut-être qu'aujourd'hui, on ne fait plus la même chose, mais en réalité, nous construisons par nos comportements des hôtels. Est-ce qu'on me disait plus ici ? Il y a des hôtels. Et voilà que le monde est en train de plonger de plus en plus dans les ténèbres. Parce qu'en réalité, on construit des hôtels différemment. Donc, j'aimerais maintenant venir dans mon texte que j'ai donné à Caleb, dans Esaïe 60. On construit des hôtels. Je suis juste en train d'introduire ce matin, et on va voir comment le Seigneur conduira. Dans Esaïe 60, à partir du verset 1, on dit, « Lève-toi, sois éclairé. » Ici, nous sommes dans une saison où la clarté est importante. Tu ne peux pas être dans les ténèbres, tu ne peux pas être dans le trouble, tu ne peux pas être dans le flou. Tu ne peux pas être entre deux côtés. Tu ne peux pas être mélangé. Tu ne peux pas être, on va dire, d'un côté engagé, d'un côté pas engagé. Tu dois savoir qu'est-ce que tu veux réellement faire. Tu dois savoir quelle est la direction que tu veux réellement prendre. On dit, « Lève-toi. » Ça veut dire ici, il y a un acte d'engagement. Est-ce qu'on voit ici ? « Lève-toi ici », c'est une interpellation. Tu es dans une position que tu dois quitter afin de permettre à certaines choses de se produire en toi. « Lève-toi, sois éclairé. » « Par ta lumière arrive et la gloire de l'éternet se lève sur toi. » Maintenant, pendant que la gloire de Dieu vient dans ta vie, qu'elle se produit en toi, sois conscient du contexte dans lequel tu te trouves en ce moment. Sois conscient que dans ta génération, des hôtels ont été levés. Sois conscient que dans ta famille, des hôtels ont été levés. Sois conscient que toi-même, peut-être sans le savoir, tu as construit des hôtels dans ton fonctionnement. Et aujourd'hui, tu es lié par ça. Beaucoup de personnes se disent « En fait, ils se battent avec le péché. » Tu essaies de sortir de certaines choses, mais tu n'arrives pas. Tu veux arrêter de fumer. Ça fait un moment, tu es là. Non, cette année, cette fois-ci, 2025 arrive bientôt, ce sera des promesses. Non, ça, j'ai compris, c'est fini. Tu fais les résolutions. Tu veux te dire « Non, maintenant, là, j'ai décidé d'être beaucoup plus sérieux avec Dieu. Non, moi, tous les dimanches, je serai à l'église. Ça, c'est fini. Donc, c'est vrai que je vais une fois par mois, une fois tous les trois mois. Non, c'est pas ce temps d'estime. C'est vrai que tu m'as parlé deux, trois fois déjà. Maintenant, sache qu'à partir de maintenant, c'est fini. Est-ce qu'on voit ceci ? C'est-à-dire que tu es irrégulier. Tu as du mal à prier. Tu ne pries pas du tout. Tu ne pries que quand tu viens ici. Tu ne lis jamais ta Bible. En fait, il y a plusieurs choses que chacun peut constater dans son quotidien. Est-ce qu'on voit ceci ? Nous pouvons tous constater des fonctionnements. La Bible est quelque part que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Est-ce qu'on voit ceci ? Il y a des choses qui ont triomphé de nous. C'est-à-dire que nous voulons. Nous voulons nous en sortir. En tout cas, nous le disons. Parce qu'il y a un... Je distingue deux types de personnes ici. Et ceux qui se disent clairement, non, moi, je n'ai pas envie de changer. Non, c'est comme ça. C'est mon comportement. C'est mon habitude. Donc, ne me force pas. Quand vous êtes quelqu'un de la passion d'esti, il faut juste laisser. Je ne veux pas forcer. Parce que même Dieu lui-même peut forcer les gens à changer. N'est-ce pas ? Mais il y a ceux qui disent, non, je veux changer. Non, j'ai vraiment envie de changer. Non, c'est vrai. Non, tu as raison, pasteur. Tu as raison. Tu as raison. Après tout d'aujourd'hui, j'ai commencé à prier. Ce soir, quand je rentre, je vais lire ma Bible. Mais quand il rentre, des paramètres arrivent. Un coup de fil ici. Une discussion par là. Une série qui commence à la télévision. Et je ne sais pas quoi, un match de foot qui arrive. Et boum, 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 boum. Il est deux heures du matin, il va dormir. Le matin, il se réveille, il part au boulot. Et une journée, deux jours, une semaine passe à nouveau. Il revient le dimanche, mais en fait, je n'ai pas lu la Bible. Et cycle après cycle. Qu'est-ce qu'on voit ici ? Il y a des choses que nous vivons ainsi. Et nous ne comprenons pas pourquoi nous sommes liés. Pourquoi nous sommes, en fait, pourquoi on a du mal à progresser. On a du mal à tenir nos promesses devant Dieu. Dans Esaïe 60, verset 2, ici, on dit, voici les ténèbres qu'ouvrent la terre. Il est important de comprendre le contexte dans lequel tu vis aujourd'hui. Il n'est pas facile de servir Dieu dans le contexte d'aujourd'hui. Il n'est pas facile. Ne pas se mentir. La pression extérieure est là. Tu veux t'engager avec Dieu, comme il y aurait des nouveaux baptisés. Tu veux t'engager avec Dieu, mais les paramètres sont là pour vouloir te retenir en arrière. Et même pour certains qui se sont baptisés déjà depuis, qui se sont engagés, tu as l'impression que rien n'a changé. Que tu es toujours au même niveau. Avant d'enclencher un mouvement de transformation, il faut être conscient du cadre dans lequel nous vivons. Les ténèbres couvrent la terre. Le monde autour de nous est dans l'obscurité. Les mauvaises valeurs ont été érigées comme des modèles. Et tout le monde fonctionne de la mauvaise manière et on peut nous faire croire que c'est la bonne manière de fonctionner. Est-ce que nous voyons ça ici? C'est que, en réalité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a des hôtels qui parlent dans la société et qui attirent chaque personne dans un type de fonctionnement. Je rappelle ceci. Je disais que l'hôtel est un système de communication. En réalité, que tu le veux, que tu ne le veux pas, ton esprit est sensible à certaines ondes. Ton esprit est sensible à certaines informations qui te poussent à poser des actes parfois que tu n'as pas envie de poser. Et voilà pourquoi tu es lié à des choses que parfois tu refuses toi-même. Et tu te demandes mais pourquoi je suis toujours à ce niveau-là? Pourquoi je n'arrive pas à m'en sortir? Pourquoi je suis stagnant sur place? C'est parce que ton esprit est retenu par un système qu'on appelle des hôtels. Quand tu ne détruis pas les hôtels, ces hôtels agissent toujours dans ta vie. Il y a des hôtels construits dans une société comme la France aujourd'hui qui induisent un comportement qui emmènent un type d'habitude et de fonctionnement. Voilà pourquoi aujourd'hui dans l'Église, nous avons des chrétiens des chrétiens type français qui ne savent pas se sacrifier. ils ne savent pas être régulés au culte. Ils ne savent pas s'engager. Ils ne savent pas de leur dîme et leurs offrandes. Pourquoi? Parce qu'il y a des mentalités qui environnent l'environnement dans le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui et qui nous poussent à agir d'une certaine manière. Là où dans d'autres pays on prie du métier jusqu'au soir, ils se sont dit que non, on abuse. Il n'y a pas qu'à la prière. Il faut aussi travailler. Il faut aussi faire ceci-là. J'ai une famille aussi à nourrir. Mais ailleurs, là-bas, il ne faut pas faire bien nourrir. Pourquoi c'est ainsi? Nous sommes sensibles à un hôtel. Dans des endroits, aujourd'hui, je vais dire quelqu'un, mais les gens ont du plus en plus de mal à vivre la sanctification. C'est un mot qui a presque disparu de l'Église aujourd'hui, vous savez ça. la sanctification, c'est éloigner du péché, ne pas avoir de copine, ne pas chercher à avoir un copain. Quand tu es fiancé, vous n'êtes pas marié. À un moment donné, il faut le comprendre. Mais le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui, on nous dit quoi? Il faut évoluer quand même, on n'est plus en 1915, vous savez, aujourd'hui. pourquoi c'est ainsi? Il y a une dégradation de valeur. C'est que nous sommes sensibles aux ténèbres de notre environnement. Les ténèbres de notre environnement nous poussent vers le bas. Nous poussent vers le bas. Et nous emmènent à nous conformer au siècle présent. Nous vivons comme tout le monde, comme tous les païens autour de nous. En fait, il n'y a aucune différence entre toi. La seule différence entre toi et tes collègues, c'est que toi, tu vas à l'église dimanche matin. Mais sinon, quand ton comportement, sinon, tu es même pire en fait. Et tes collègues, c'est mieux que toi. Dans les valeurs en tout cas. Toi, c'est juste que tu connais un peu la Bible, tu connais Jean 3, 16, tu connais quelques versets. Mais sinon, si on enlève un peu les versets bibliques, on réajuste le comportement. En fait, il n'y a pas de différence. Ça montre qu'en réalité, ton fonctionnement est le résultat des hôtels. Et ainsi de suite, je pourrais aller beaucoup plus loin, mais je vais aller assez rapidement. L'environnement nous parle. qu'est-ce qu'on veut ici? L'environnement dans lequel tu te trouves te parle. Quand je te parle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es sensible. Voilà pourquoi la Bible déclare que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Quand tu marches avec des personnes qui se comportent très mal, même si elles ne te poussent pas à mal agir, tu es poussé de mal agir. Est-ce que ça réveille à quelqu'un qui est déjà ici? Même si on ne t'oublie de pas, viens fumer. Mais si tout le monde fume autour de toi, à un moment donné, tu ne peux pas te paraître bizarre. N'est-ce pas? À un moment donné, tu te dis, non, quand même, c'est plus trois fois qu'on fait toujours la cigarette, tu dis toujours, non, pas moi, non, non, pas ça va. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, bon, non, c'est pas grave, je vais quand même essayer une fois. Ça n'en a pas le salut, ça n'en a pas, c'est juste un truc chrétien. Un dimanche, j'irai chanter. Qu'est-ce qu'on voit ici? Pourquoi? Même si on entend le même poursuit, mais c'est que ces ténèbres-là te parlent. Tu es sensible à la voix des ténèbres. Et c'est ainsi que quand tu commences à fumer, tu bâtis un hôtel de cigarettes. qui va te lier et qui feront en sorte que tu as du mal à t'en sortir. Tout comportement que nous posons construit un système qui nous maintient. Tout comportement que nous, que nous appliquons construit de manière inconsciente un système qui nous emmène à communiquer avec un type d'esprit. voilà qu'Abi déclare que ne donnez pas accès au diable. Quand tu commences à poser certains actes, tu ouvres une porte dans ta vie qui fait que certaines choses vont commencer à entrer en toi. Tu ne sauras même pas à quel moment ça a commencé, mais seulement ces choses vont s'installer en toi et vont maintenant s'établir et auront maintenant du mal à partir. tu vas prier, jeûner, mais ce sera inscrit dans ton fonctionnement. Pourquoi? Parce que tu es en train d'adorer un esprit sans le savoir. Même quand tu chantes ici tous les dimanches, non, tu n'adores pas Dieu, tu adores un autre esprit. Parce que l'esprit que tu adores, ça se voit dans ton comportement. Est-ce qu'on me comprend ici? Voilà pourquoi c'est important de s'examiner, comprendre un peu qu'est-ce que nous sommes en train de faire. Quelle vie, notre vie est dédiée à quel esprit? Notre vie est sensible à quel credo? Il suffit de t'examiner, personne ne te juge. C'est à toi de t'examiner et de voir qu'est-ce que tu poses comme acte dans le quotidien. Quels sont les pensées qui t'environnent? C'est à toi de t'examiner et personne ne te regarde. C'est à toi de regarder en toi-même et de voir qu'est-ce que je vis. L'apôtre dans 2 Timothée, on va lire rapidement, dans 2 Timothée chapitre 3, nous dit que dans la fin des temps, il y aura plusieurs types de choses qui vont se produire. Il y aura plusieurs choses. Et la liste que Paul mentionne ici nous permet tous de nous examiner et de voir quelles sont ces choses qui se retrouvent en nous. Et si Paul agit comme un prophète, c'est-à-dire qu'il a une vision prophétique de l'avenir. Est-ce qu'on voit ici? Il dit que dans la fin des temps, des hôtels seront construits qui feront en sorte que les gens vont commencer à agir d'une certaine manière. Ils vont se comporter d'une manière particulière et des comportements vont jaillir d'eux. Il dit dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Le mot difficile, je pense que je l'ai essayé plusieurs fois ici, ça veut dire temps de déviation. Verset 2 dit car les hommes seront égoïstes et ainsi de suite. Est-ce qu'on voit ici? Vous pouvez lire la suite des versets. Égoïstes et ainsi de suite. Quand tu regardes ton comportement, le fait que tu aies une vie centrée sur toi-même, tu ne penses pas à un collectif au niveau de l'église, tu ne penses pas à la communauté, tu ne penses pas au corps de Christ, tu ne penses pas à la famille spirituelle, tu es égoïste. Une vie centrée sur tes besoins. Les gens, parfois, ne prient quand quand il faut prier pour eux. Priez pour moi, frère, j'ai des problèmes. C'est ceci, c'est cela. Mais maintenant, quand tu veux communier ensemble, tu as du mal à être collectif. C'est quoi le problème ici? Tu es égoïste et tu ne peux même pas exprès en réalité. C'est qu'il y a juste un hôtel qui parle en toi. Tu es maintenu, tu es ancré quelque part. Est-ce qu'on voit ceci? Les hôtels ne sont pas que les hôtels de sorcellerie. Ça existe aussi. Il y a des esprits dans ta famille qui te maintiennent. le manque de mariage, un manque d'enfants, des hôtels qui te maintiennent dans des malédictions. Est-ce qu'on voit ici? Les malédictions existent et les malédictions se transmet de génération en génération. Mais ce qui fait que certaines malédictions perdurent dans nos vies, c'est parce que nous-mêmes, nous les maintenons par les hôtels que nous continuons à bâtir. Est-ce que nous voyons ceci? C'est nous qui maintenons certaines choses parfois dans nos propres vies. C'est nous qui les maintenons. Voilà pour qu'on a besoin de s'affranchir et de réellement dédier notre vie à Christ. Tu as besoin de donner ta vie à Christ totalement, pas à moitié. Ici, dans 2 Timothée, Paul énumère plusieurs choses ici. Je vais aller rapidement, verset 5, qui dit « Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons, qui captivent les femmes dans l'esprit faible, éborné, chargées de péché, agitées par les passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. » Moi, c'est parce que tu fais peur. Ceux qui apprennent toujours, tu lis toujours la Bible, tu pries, tu vas même dans les écoles bibliques, mais tu ne parviens pas à la connaissance de la vérité. La connaissance de la vérité n'est pas une connaissance intellectuelle. La connaissance de la vérité, c'est une vérité révélée. Parce qu'il y a des cas aussi dans Jean, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Quand tu as accès à une vérité, c'est la vérité qui te libère. La vérité qui ne te libère pas, ce n'est pas la vérité. Le but de la parole de Dieu est de nous affranchir. À chaque fois que nous découvrons des principes spirituels, ces principes nous libèrent, brisent les chaînes dans lesquelles nous sommes enfermés et nous permettent d'accéder à un autre type de vie. Nous libèrent de l'oppression démoniaque que nous avons bâtie dans nos vies au travers des hôtels. On me saisit un peu ici. Tu dois commencer une nouvelle marche avec Dieu. Tu dois marcher d'une nouvelle manière. Rapidement, je vais aller prendre l'histoire d'une personne qu'on appelle Gédéon. On voit ici dans la vie de Gédéon plusieurs choses. Je vais essayer de numérer deux, trois points et ensuite nous allons prier. Dans la vie de Gédéon, nous pourrons voir comment il a d'abord été, on va dire, sujet aux hôtels. Dans Juge, chapitre 6, on dit, les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel et l'Éternel les livrera entre mains de Madian pendant sept ans. La chose ici, c'est que les hôtels sont le résultat de nos propres fautes. C'est ce qu'on veut ici. La puissance de Jodanovi, je veux dire. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes souvent qui font tout un programme de délivrance par rapport aux hôtels de famille. Le véritable problème des hôtels de famille, ce n'est pas que tu les connaisses tous. Parce que tu peux les connaître et continuer en construire toi-même. C'est ce qu'on voit ici. Le problème des hôtels de famille, c'est quoi ? C'est que toi-même, tu as donné l'accès. Tu dois te libérer et construire un hôtel à l'éternel. Tu dois construire un hôtel à Dieu. Tu dois construire quelque chose de nouveau qui va faire la différence avec ce que tu vivais hier. Tu ne peux pas détruire un hôtel et ne pas remplacer par un autre. Tu dois remplacer l'hôtel construit dans ta vie par un hôtel à la gloire de Dieu. Ça veut dire simplement quoi ? Ça veut dire que tu dois dédier ta vie. Commencer à construire des principes qui t'attachent à la loi de Dieu. Un exemple simple. Le fait de prier régulièrement. Tu construis ce qu'on appelle un hôtel de prière. Tant qu'il fait que tu accumules du crédit au nom de Dieu. Quand tu marches dans la sanctification, tu bâtis un hôtel d'adoration devant Dieu. Parce que la sanctification c'est un système d'adoration. Tu consacres ta vie. La sanctification ce n'est pas quelque chose de barbeau. c'est un sacrifice que tu fais à Dieu. Tu ne peux pas vouloir le résultat et le bénéfice de la sanctification sans l'avoir bâti en toi. Tu vis comme tu veux. Mais en même temps que tu veux l'intervention divine, ça n'agira pas ainsi. Ça ne se produira pas de cette manière-là. Est-ce que nous voyons un peu ici ? Tu dois bâtir des choses. Ce que tu as construit, c'est ce qui va agir maintenant en toi. voilà pourquoi quand j'ai commencé l'année de septembre, j'ai eu cela à cœur en tout cas au niveau de chez nous. Et on a commencé à prier et souvent je ne dirige pas la prière moi-même et là j'ai voulu diriger la prière, je me suis dit il faut que je construis quelque chose de nouveau. Une nouvelle plateforme, une nouvelle dynamique. parce qu'il faut que nous commencions cette phase de septembre avec une nouvelle tête d'esprit pour bâtir un autre temps de prière. Et j'ai pu voir comment Dieu pouvait toucher des personnes ainsi de suite et comment la délivrance arrivait. Si nous ne construisons rien, nous n'aurons pas de résultat. Amen. Ça commence par ta propre vie déjà. Si tu veux changer, commence à bâtir quelque chose de nouveau. Si tu veux avancer avec Dieu, alors destine ta vie. Commence à mettre en place de nouveaux mécanismes. Laisse le Saint-Esprit te parler et t'orienter dans les choses que tu dois construire en toi. Et sache que pour chaque chose que tu construiras en toi, il y aura une progression. Tu vas attirer la main de Dieu. Quand tu bâtis un hôtel, Dieu descend dans l'hôtel. C'est ainsi que quand Élie a bâti l'hôtel devant les prophètes de Baal, le feu est descendu. Quand tu bâtis l'hôtel avec les principes de l'hôtel, Dieu finit toujours par se manifester. Et quand Dieu se manifeste, il vient pour détruire ce qu'il y avait avant. Le système de transformation passe par les hôtels que tu bâtis, par des décisions claires que tu prends. quand tu veux t'avancer dans une nouvelle phase avec Dieu, c'est-à-dire ce qu'on sait aujourd'hui, prenez les décisions, construisez des hôtels. Construisez des hôtels, un engagement clair. Tu peux dire à Dieu, Seigneur, en guise de mon... C'est vrai que j'aime beaucoup comment le pasteur Laurence le faisait son... Quand tu disais toujours, quand on donne l'offrande, parle à ton offrande. En réalité, quand tu parles à ton offrande, tu bâtis un hôtel. Parce qu'en réalité, la première étape avant de donner l'offrande, c'est d'abord de construire quelque chose, de désirer quelque chose. Je prends la décision de sortir du péché aujourd'hui. Je prends la décision de ne plus être régulier à l'église. Je prends la décision aujourd'hui de me sanctifier. Je prends la décision. En fait, tu prends, tu parles des choses. Et Seigneur, en guise d'engagement, je te fais cette offrande. Et c'est à ce moment que ton offrande a un sens. Le moment d'offrande, ce n'est pas le moment où on s'amuse. C'est le moment dans lequel nous sommes conscients de ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes conscients de l'engagement que nous sommes en train de prendre. Ce n'est pas la cotisation. Est-ce qu'on voit ici ? Parce que parfois, quand nous parlons de l'église, souvent, des offrandes, parfois, nous ne venons qu'un six ans de cotisation. Et quand nous avons une cotisation de cotisation, nous n'appliquons pas le principe spirituel derrière l'acte. Est-ce qu'on voit c'est ici ? Ce n'est pas une simple cotisation. En fait, on ne veut pas ton argent. On ne veut pas ton argent. C'est toi-même qui as besoin que Dieu puisse intervenir. C'est toi qui veux attirer la main de Dieu. Mais quand tu aurais tes problèmes à la maison, qui sera avec toi ? Ce serait l'église qui sera avec toi ? C'est le passé qui viendrait avec toi ? Non. C'est toi-même qui apprends un engagement. Et quand tu prends un engagement, David dit ceci, je ne donne rien à Dieu qui ne m'est coûté. Nous devons apprendre à payer le prix. Ce serait que c'est des notions parfois qui sont devenues viciles aujourd'hui à comprendre. Payer le prix, ça veut dire quoi ? Parce qu'on aime trop la facilité. On aime la génération McDo. Tu arrives, oui, un SwissBug, s'il vous plaît. On te donne ça rapidement. On aime la rapidité, la facilité. Quand c'est trop dur, qu'on cuisine à bord, machin, deux heures plus tard, je n'ai plus faim. On veut rapide. Est-ce qu'on voit ça ici ? Et c'est le problème que nous avons et nous venons avec cette mentalité dans l'église. Nous voulons des choses rapides, nous voulons des choses vite faites. Mais ça ne marche pas ainsi dans le royaume de Dieu. tu dois apprendre à payer le prix, à souffrir pour obtenir certaines choses. Le problème, c'est que nous voulons souffrir dans la société. Tu souffres pour travailler, pour faire tes études, tu souffres. Mais en réalité, c'est un système d'hôtel que tu fais en fait en rêve. Tu bâtis un hôtel pour avoir la réussite. La réussite, sans le sacrifice, n'existe pas. Ça, c'est la tricherie. Tu dois te sacrifier pour réussir. Tu te lèves tous les matins, tu vas au lycée, à la fac, tu vas quelque part au boulot, tu te sacrifies. Ensuite, tu as ton diplôme, tu as une promotion au boulot, tu te sacrifies. Est-ce qu'on voit ça? Donc, quand tu as un résultat, c'est tout à fait logique, n'est-ce pas? Est-ce que tu as fait quoi? Tu as construit un hôtel. Et du coup, maintenant, tu as attiré la faveur de quelqu'un. Dans le royaume de Dieu, c'est la faveur de Dieu qui intervient. Parce que Dieu voit comment tu es engagé. Dieu voit comment tu attires sa présence. Dieu voit et alors, il descend pour dire je viens valider ce que tu es en train de faire ici. C'est ainsi qu'on pourrait le voir dans l'acte des apôtres. Acte 2. Les disciples se rassemblaient pour prier. En réalité, ils se sont en train de construire un hôtel. La présence de Dieu n'est venue pas le même jour. Ils ont commencé à prier une fois, deux fois. Tous les jours, ils se rassemblaient. Dans l'acte 2, on dit, ils étaient tous les jours se rassemblant, priant. Dans l'acte 2, il y a environ 120 personnes. Ils ont continué à prier, prier, prier. Dans l'acte 2, il est arrivé. Tout d'un coup. Est-ce qu'on voit ici? C'est-à-dire que quand l'hôtel a été validé, construit par Dieu, Dieu est maintenant venu, il a mis son seau. On ne peut pas vouloir que Dieu mette le seau alors qu'on n'a encore rien construit. Je pense que c'est mon père qui dit ça au soir, l'apôtre Sourèche, qui dit toujours, Dieu ne souffle pas dans quelque chose qui n'a pas de forme. Dieu forme d'abord l'homme. Est-ce qu'on voit ici? Dans Genèse chapitre 2, on dit Dieu forma l'homme de la poussée de la terre. Ensuite, il fait quoi? Il souffle là en lui. Ça, c'est l'hôtel ici. C'est que Dieu venait valider. C'est après avoir formé qu'il souffle est venu. Le souffle ne vient pas qu'il y a peu de forme. Le feu ne semble pas quand le tête n'est pas construit. Il faut construire par tes efforts, par ton engagement, par tes décisions, par tes séparations, par toutes ces choses-là. Tu fais d'abord des efforts et ensuite, Dieu vient valider. Dieu vient mettre son seau. Nous sommes dans une saison dans laquelle maintenant Dieu veut nous mettre à part. Les ténèbres environnent la terre. Aujourd'hui, les ténèbres que nous voyons aujourd'hui sur la terre, je ne vais pas trop rentrer dans les détails aujourd'hui, mais tout ce que nous voyons dans la société aujourd'hui sont le résultat des hôtels construits de plus de générations. Et ça a emmené des ténèbres de plus en plus épais. En réalité, aujourd'hui, l'individualisme a été construit dans la société. Vous savez ça ? On appelle ça le capitalisme. Réussis par toi-même. Bats-toi. Et on a concentré les gens-là à se centrer sur eux-mêmes. C'est chacun pour soi. Moi, j'ai réussi. Si toi, tu n'as pas réussi, tant pis pour toi-même. Donc du coup, cette structure, cette hôtel a été construite et nous touche, nous tous ici. Voilà pourquoi nous aussi, nous sommes individualistes. Si l'autre a faim, tu t'en fous. Parce que, moi, je m'en sors, mais je me suis battu. Est-ce qu'on va se faire ici ? Mais tu deviens individualiste, pourquoi ? Parce que tu es sensible à l'hôtel qui est bâti dans la société. C'est là où nous devons faire attention dans l'Église aujourd'hui. De distinguer les hôtels que le diable a construits dans la société. Les hôtels que le diable a construits dans nos maisons, dans nos familles. Et les hôtels que nous-mêmes, dans notre propre histoire, nous avons construits. Maintenant, quand tu veux commencer à servir Dieu avec un cœur sincère, il veut que tu examines ces choses-là et que tu commences à te séparer de cela. que tu commences à briser les lois qui parlent contre la volonté de Dieu dans ta propre vie. Tu dois te séparer de tout ce qui fait la guerre, de ce qui s'éloigne de Dieu, de ce qui ne glorifie pas Dieu dans ta vie. Tu dois t'en éloigner et commencer maintenant à bâtir autre chose. Quand tu vas t'éloigner de ces choses-là, tu vas commencer à voir comment la gloire de Dieu va commencer à venir dans différents domaines de ta vie. Différents domaines de ta vie seront visités. Différents domaines de ta vie seront structurés. Différents domaines de ta vie seront maintenant à la gloire de Dieu. Amen. C'est une saison particulière aujourd'hui et une autre fois je parlerai beaucoup plus fortement par rapport à la société aujourd'hui. Mais je voulais juste donner quelques éléments, quelques pensées que nous comprenions réellement c'est quoi l'hôtel. Et la prochaine fois je vous parlerai du processus par rapport à Jésus chapitre 6. Parce que quand on voit l'histoire de Gélion, il y a tout un mécanisme que Gélion a mis en place pour arriver déjà à construire, à bâtir l'hôtel, à détruire l'hôtel de Baal et à se lancer dans son mandat. Amen. Parce que le but c'est de se lancer dans un mandat. Le but c'est de construire quelque chose. Est-ce qu'on voit ici? Le but c'est d'accomplir la volonté de Dieu. Mais maintenant pour accomplir la volonté de Dieu ce n'est pas juste un chant. Ce n'est pas juste une prière. Mais c'est un processus d'engagement. Je crois que plusieurs ici, que ce soit les nouveaux baptisés, que ce soit chaque personne d'entre nous, nous devons apprendre dans chaque nouvelle saison de bâtir un nouvel hôtel. Voilà pour qu'on doit se renouveler. Amen. Tu dois te renouveler. Sinon, en fait, tu vas te cristalliser dans le temps. Tu ne vas pas progresser spirituellement. Tu auras de l'expérience de ton passé mais tu n'auras pas la capacité de poursuivre dans ton avenir. Tu seras bloqué sur place. Pourquoi? Parce que chaque nouvelle saison amène de nouveaux hôtels. Chaque nouvelle saison. On peut le voir dans Abraham. À chaque Abraham avançait, il construisait un hôtel. Il battait quelque chose à la gloire de Dieu. Amen. Et la gloire de Dieu se manifestait dans sa vie. Dans cette saison, tu as besoin de bâtir un nouveau système. On va juste prier un instant. Père, s'il vous plaît.